bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky aujourd'hui retour en nouvelle zélande avec le south island 21 ans si vous regardez une carte de nouvelle zélande vous voyez qu'elle se distingue en deux grandes îles l'île du nord et l'île du sud south island donc produit dans la distillerie de willowbank dans la ville de dunedin on a déjà parlé du dunedin double wood 15 ans ici le dunedin double wood qui est un blend ici nous avons affaire à un single malt c'est le produit phare de the new zealand whisky company avant l'an 2000 c'est à dire avant la fermeture de la distillerie les single malts sortaient sous le nom de millford c'est même dans une boîte de millford que j'ai reçu ma bouteille j'ai un petit peu paniqué mais pourtant on m'avait prévenu ici non non vous inquiétez pas monsieur c'est pas du millford que je vous envoie isabaray c'était bien du south island 21 ans alors ce whisky est censé être l'héritier de l'air millford il est embouteillé à 40 degrés le nez doux très frais légèrement crémeux et vanillé beaucoup de pêche jaune et derrière un soupçon de alors j'ai un peu du mal à dire un peu poussière céréales ou bois je ne sais pas enfin bref une atmosphère de grenier à blé embouche légèrement boisé peut-être pas assez pour un 21 ans la finale est dominée par les fruits exotiques à la fin et ça c'est très singulier une finale assez courte avec une pointe d'acidité mais qui n'est pas gênante qui souligne la fraîcheur du whisky qui s'assimile presque à un cocktail ça peut paraitre contradictoire de servir un 21 ans en apéritif mais moi c'est ce que je ferais avec cette boisson là ce whisky n'a pas la plénitude d'un scotch de 21 ans d'âge clairement pas mais ça en fait un produit très spécial alors le plus vieux single malt jamais produit en nouvelle-zélande à 26 ans d'âge donc là à 21 ans on est déjà sur un produit quasiment antique d'accord pour le pays j'ai eu l'occasion de goûter un cast strength 23 ans d'âge et c'était assez costaud mais c'est une autre histoire on peut quand même raconter l'ambiance qui régnait sur le stand de New Zealand Whisky Company au whisky live cette année les mecs étaient d'un enthousiasme communicatif servaient des verres à tour de bras servaient des verres énormes aller au contact alors monsieur vous voulez goûter le cast strength à peine le verre était fini vraiment très sympathique et les gens autour étaient quasiment tous très enthousiasmés par les produits de cette boîte vraiment je m'étais dit à l'époque mais les mecs gaspillent un liquide super précieux la distillerie a fermé il y a 13 ans et alors j'ai déjà dit qu'il y avait 600 fûts encore disponibles pour The New Zealand Whisky Company qui se répartit sur 8 expressions en ce moment donc imaginons qu'il y ait 25 fûts consacrés à ce South Island 21 ans le site internet précise que ce sont des barrels de 200 litres il y a les barrels qui font 200 litres il y a les hogsheads qui font 250 litres les butts qui sont des gros fûts de 500 litres il y en a aussi des quarter casques des tout petits de 50 litres donc à nouveau 200 litres 25 fûts ça fait 5000 litres ce qui fait 7000 bouteilles quand même donc pour se rendre compte 7000 bouteilles c'est 3 heures de production chez Genfidisch d'accord n'oublions pas de garder la norme alors une grande maison française importatrice de whisky vend cette bouteille à environ 130 euros si vous passez par la distillerie il vous en coûtera 68 euros hors frais de port 24 euros minimum et hors frais de douane alors frais de douane qui se sont élevés à 0 euro pour ma part est-ce que j'ai eu de la chance ? je l'ignore à bientôt pour un prochain épisode ous-titrage Société Radio-Canada